Un député du mouvement de la Société pour la Paix, un parti islamiste au Parlement algérien proche de certains cercles du pouvoir, a déposé mardi 16 mai 2022, un projet de loi criminalisant la normalisation avec Israël. Le projet comprend des articles interdisant les voyages ou tout contact direct ou indirect avec Tel Aviv. Youssef Ageza, le député à l'origine du projet de loi, a déclaré à l'agence de presse turque, Anadolu, qu'il a déposé ce projet au nom du groupe de députés de son parti. Il a ajouté que son bloc parlementaire a essayé d'inclure d'autres groupes pour contribuer au projet de loi, mais il n'a pas reçu de réponse, j'ai donc pris l'initiative de le présenter en mon nom, a-t-il affirmé. Le projet de loi comprend cet article qui vise à criminaliser la normalisation avec l'entité sioniste ainsi qu'à interdire tout contact avec Israël ou tout voyage vers et depuis Israël. Une majorité simple, 50 plus 1, de la première chambre du Parlement est requise pour approuver le projet de loi, qui sera renvoyé à la deuxième chambre pour une approbation finale. L'Algérie n'entretient aucune relation diplomatique ou commerciale avec Israël, une position qui bénéficie d'un large soutien politique et populaire. Les autorités affirment, à tous les niveaux, qu'elles refusent d'établir des relations avec Israël, avant de mettre fin à son occupation de plusieurs décennies, et d'établir un État palestinien indépendant, avec Jérusalem pour capitale. Ce projet de loi survient une semaine après que le Conseil des représentants irakiens a approuvé, en première lecture, un projet de loi interdisant également la normalisation des relations avec Israël. S'il est adopté, il fera de l'Irak le premier État arabe à criminaliser officiellement la normalisation avec l'État d'occupation.